bon salut les gars c'est Mika pour la chaîne spinnerfish donc comme promis je vais vous faire une petite présentation de l'heure aliexpress pour broc que je viens juste de recevoir hier donc je vais commencer par un l'heure très très connu une bonne petite imitation du bauppard poplar voyez je l'ai acheté 1,80 euros je crois que l'unité voilà moi j'ai pris couleur fire tiger couleur sardine couleur argentée et tourne j'en avais déjà un j'avais déjà celui-ci et j'ai fait quelques sortis avec franchement il nage comme le vrai j'ai le prix qui change voilà donc tous les leurres que je vais vous présenter je mettrai les liens dans la description donc oui je promets que je vais payer 1,60 euros franchement il n'y a rien à dire deuxième leurre que j'ai reçu un gros cran flottant je passe à longtemps j'ai pris coloris un peu brochet il doit faire 16 17 cm je crois donc voilà pour ceux qui cherchent vraiment les gros gros brochet je pense que ce leurre là faut que je le teste mais je pense que il peut donner de bons résultats après son petit frère celui-là il est un peu plus lourd pareil il est flottant pourtant il doit bien faire une trentaine de grammes voilà j'ai pris une couleur à peu près regardons ablette plus coloris naturels voilà puis ils sont bien armés vraiment des gros gros triples là on voit vraiment que c'est du triple de qualité j'essaie de même avec les doigts je peux pas le tord et ils sont bien 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 piquants pareil une petite bille briteuse à l'intérieur tac et là les deux crans que j'ai présenté c'est chez le vendeur c'est NJH je crois celui-là aussi celui-là si vous avez regardé la dernière vidéo avec spinnerfish où on a fait une sortie au broc et moi où j'ai tapé quatre brochets c'est avec ce leurre là pas cette coloris là par contre avec ce modèle là pareil c'est un petit cranc enfin petit cranc un gros cranc flottant qui fait pas mal de bruit donc comme je l'avais en bleu et rouge je l'ai échangé je vais prendre un peu plus une coloris un peu plus naturel après celui-là et là encore c'est des leurres qui sont entre 1,80€ à 3€ tout ça c'est franchement à ce prix là et celui-là là je suis super impatient de le tester parce que je sais pas si on peut voir en fait au niveau des ouïes c'est percé donc l'eau rentre et doit ressortir d'un côté ou de l'autre comme un vrai poisson donc je pense que ça ça doit faire de bonnes vibrations supplémentaires par en plus le seul truc qu'il faut que je fasse c'est que chez nous on n'a pas le droit de pêcher avec trois ameçons sur un leurre donc voilà logiquement j'ai enlevé celui du milieu tac et bon je pense que même en l'enlevant il sera largement assez prenant pour un broncher et je pense que même perche voire même black bass sur des leurres comme celui-ci là ils peuvent venir taper pareil c'est un petit leurre potant dès que vous l'arrêtez il remonte après un petit peu plus petit pareil des beaux petits cranks de rat ça fait quoi ? 10 cm je pense que sur les belles perches et même les bronchers vont venir taper dessus tac alors ensuite j'ai bien craqué pour ce modèle là et pour son petit frère aussi à côté pardon la seule différence c'est que celui-ci je ne sais pas si vous pouvez voir il a deux nageoires supplémentaires alors je ne sais pas à quoi elle sert peut-être à faire plus de vibrations à rendre le poisson plus réaliste la seule différence c'est que quand je prends il y a un qui a un son grave et l'autre qui a un son aigu c'est la seule différence après la couleur de l'oeil celui-ci a l'oeil rouge et l'autre il a l'oeil orange un peu mais bon ça a prévu le poisson mais je suis bien bien apprécié de tester tous ces modèles là tac alors ensuite j'ai commandé des petits swing baits qui sont magnifiques déjà regardez le packaging quand ils arrivent bon c'est tout simple mais au moins propre comme si je l'avais acheté dans un magasin traditionnel et puis on voit bien que c'est une impression 3D de poissons dessus là en l'occurrence c'est une truite arc-en-ciel moi je les trouve magnifiques celle-là alors j'espère qu'il me prendront du fiche celui-ci je pense qu'il faut cette coloris là c'est sur quelques plans d'eau ou un village des truites arc-en-ciel les brochets sont habitués à s'en nourrir une coloris comme ça je pense que ça peut faire un carnage regardez là j'ai pris mon prix de fario et celui-là je crois que je l'ai payé 1,18€ 1,20€ je crois donc franchement pour le prix il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire après il y a d'autres coloris il y a d'autres coloris gardons c'est moi-là moi aussi que j'ai flashé sur ces 3 coloris là il est articulé en combien de segments ? 1,2,3,4,4,7 segments je pense que celui-là il faut le ramener tout doucement le relâcher, le ramener tout doucement et je pense que là les brochets avec un réalisme pareil ils vont bien se laisser tenter je pense voilà tac et après j'ai fait une petite commande chez un vendeur qui s'appelle Kingom regardez déjà pareil le packaging rien à envier avec le vrai Divinator parce que je ne sais pas si vous l'avez reconnu mais c'est vrai la copie du Divinator en plus derrière l'emballage il y a un petit lien Facebook après vous pouvez flasher le code barre pour aller voir directement je pense sur le site ils ont dû faire une vidéo de neige de l'heure et de présentation de l'heure aussi par contre celui-là il coûte 3,80 euros je crois mais bon pareil rien à voir avec les tarifs qu'on a ici et là où j'étais super surpris parce que j'ai quand même voulu l'ouvrir c'est la petite queue derrière alors ceux qui sont connaisseurs comme moi du fish, la marque fish du petit Powertail c'est la queue du petit Powertail derrière et ils ont mis une palette Colorado en plus bon après je ne sais pas à quoi elle sert c'est par exemple je pense que si elle ne nous plait pas c'est vrai qu'on peut la changer rapidement on enlève la dourbelisée et on met directement la palette Colorado derrière au cul pour faire plus de vibrations et au niveau de la texture le plastique j'ai vraiment l'impression de toucher un petit poisson franchement c'est c'est souple après je ne sais pas si c'est solide par contre mais c'est ultra ultra souple celui-là je ne vais pas vous le déballer parce que j'ai mes trois combles mais par contre ce que j'ai pas trop trop compris c'est quand j'ai acheté celui-ci là celui-là il était équipé avec la petite palette et celui-là il a directement la palette Colorado et pourtant c'est les deux mêmes modèles à part la couleur qui change donc à part si le vendeur il s'est trompé c'est possible aussi mais si c'est trompé attendez pour moi au moins ça me fait une palette de rechange tac et après qu'est-ce que j'ai reçu aussi j'ai reçu ces trois là ces trois petits loirs articulés couleur Fire Tiger pareil c'est un petit loir fautant celui-là couleur Truite enfin la couleur Truite il a les points de la Truite mais c'est tout ce qu'il a et après celui-ci coloré un peu plus naturel et les hommes sont pareil ils ont l'air d'être solides donc voilà tout ça testé au bord de l'eau voir ce que ça donne j'espère prendre quelques brochets et même des grandes perches avec tout ça qu'est-ce que j'ai reçu d'autre aussi ah pareil j'avais un gros gros colis alors pareil une toute petite immigration vous voyez Divinator mes versions plus pour la perche voire pour la Truite parce que là je pense que si les cheveux ne tapent pas dessus les cheveux ne tapent pas dessus les cheveux ne tapent pas dessus et même en gamme ouais c'est une couleur Fire Tiger juste avec un homme son trip dessous petite palette voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu donc pareil si vous avez des commentaires des questions n'hésitez pas à nous en poser donc j'ai vu dans les commentaires que certains étaient intéressés pour des leurres pour le brochet donc c'est pour ça que là je faisais une petite présentation j'ai fait une belle petite commande donc si vous avez besoin de tests supplémentaires n'hésitez pas et nous avec mon pote Spinnerfish avec tous ces leurres on va essayer de prendre quelques poissons et de vous les faire partager voilà les gars allez un bon petit pouce bleu et puis garder la pêche pour un petit pouce bleu mais c'est quoi merci merci après